Musique C'est quelque chose de très porteur et c'est quelque chose d'obligatoire pour un territoire tel que la Nouvelle-Calédonie. Pour un territoire ultramarin. Toutes les entreprises, je vois toutes les entreprises calédoniennes innovent sans le savoir et le territoire en plus est porteur de par son environnement, de par sa situation géographique et est au milieu d'une économie bleue, une économie de l'énergie qui pousse les chefs d'entreprise à trouver des solutions, donc à innover. Musique C'est un outil parmi les différents outils que depuis le début de la mandature, nous avons voulu mettre en place pour qu'en Calédonie, nous ayons l'ensemble des outils dignes d'un territoire d'innovation. Je suis très fier aujourd'hui d'avoir signé cet avenant parce que ça consolide notre partenariat avec BPI et ça fait qu'aujourd'hui, nous avons toutes les étapes de la chaîne de A à Z pour tout porteur de projet innovant. Nous avons les aides pour le retour des étudiants calédoniens diplômés Bac plus 5. Nous avons notre partenariat avec l'ADECAL, dont nous sommes l'un des principaux bailleurs de fonds. Nous avons ce fonds Sud Innovation qui permet d'apporter les premières mises de fonds pour le développement des idées. Et puis nous venons de concrétiser au sein de Promosud un fonds de capital risque qui permet, lorsque ces projets sont mûrs, d'aller dans le grand bain, d'aller à la conquête des marchés pour prouver la faisabilité économique de l'entreprise. Et une fois que ces entreprises ont fait leur preuve grâce à tous ces dispositifs, elles peuvent voler de leurs propres ailes et aller voir le secteur bancaire. Donc aujourd'hui, avec la signature de ce document, avec la mise en place du fonds Capital Risk, avec tous les dispositifs que nous avons votés depuis le début de la mandature, la Calédonie, grâce à la province Sud, est devenue un vrai territoire d'innovation.